Je suis en burn-out. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, de raconter les conséquences, les symptômes et tout ça, je vais mettre quelque chose au clair. J'utilise le mot burn-out comme on va dire les anglophones l'utilisent. Je n'ai pas été diagnostiquée par un professionnel de la santé, ce n'est que ce que j'ai pu décoder de moi et ce que j'ai pu lire et comprendre sur le sujet. Donc vraiment, on va utiliser ce mot au sens premier du terme, au sens littéraire. Je suis brûlée. C'est quand même vachement mieux en anglais. Il faut savoir que ça fait deux ans que j'ai créé le site internet Chrétien Mes Pratiques. Un peu moins de temps que j'ai les réseaux sociaux, mais voilà, t'as compris l'histoire. Et ça fait deux ans que je bosse sur ce projet et que je n'ai pas pris de vacances. Alors oui, bien entendu, je n'ai pas bossé tous les jours à fond, mais le processus de création en rapport avec Chrétien Mes Pratiques ne m'a jamais quittée depuis sa création il y a deux ans. Et pour te donner un petit aperçu de ce que ça peut demander comme travail, parce que j'imagine que toi qui regardes cette vidéo, tu ne sais pas forcément ce que ça demande, j'ai fait une petite liste de ce que j'ai fait depuis janvier 2023. Alors depuis janvier 2023, j'ai créé mon podcast qui s'appelle Biblique et pratique et j'ai sorti 7 épisodes d'à peu près 30 minutes, donc il faut compter enregistrement et mixage avec. Au niveau de ce podcast, j'ai également créé 7 vidéos pour chacun des épisodes qui sont sur ma chaîne YouTube. En plus de ces 7 vidéos, j'ai sorti 12 vidéos sur ma chaîne YouTube, dont 3 qui font une quinzaine de minutes, donc il faut savoir une quinzaine de minutes derrière il y a 1h, 2h de tournage et à peu près une dizaine d'heures de montage par vidéo. Pour 2 d'entre elles, il était question d'un concept avec l'intelligence artificielle, donc j'ai dû aussi apprendre à me servir de l'intelligence artificielle. Enfin pour finir avec YouTube, j'ai sorti en plus de ça 49 shorts. Sur mon site internet, j'ai écrit les 7 poèmes du projet Je suis Dieu, donc écriture, enregistrement, mixage et vidéo. J'ai aussi écrit un e-book et j'ai appris comment en écrivait un e-book au passage. J'ai sorti 22 articles sur mon site internet Chrétien Me Pratique et au niveau des réseaux sociaux, c'est là que j'ai le plus bossé. J'ai donc 2 comptes Instagram, un qui s'appelle Chrétien Me Pratique et un autre qui s'appelle Biblique et Pratique pour le podcast Biblique et Pratique. Et sur Chrétien Me Pratique, j'ai sorti 69 reels et 16 posts. Et sur Biblique et Pratique, le compte Instagram, j'ai sorti 6 reels et 20 posts. Enfin, on termine avec le réseau social sur lequel je me suis le plus donnée avec TikTok et j'ai créé 176 TikTok depuis janvier 2023. Même moi, ça m'a tué cette info. Ah, et j'ai aussi fait un live Instagram et 3 lives TikTok. A côté de ça, j'ai aussi une vie professionnelle. Et à côté de ça, j'ai aussi mes responsabilités au niveau de mon église locale. A titre personnel, j'essaye aussi de passer mon permis et ça prend du temps. Et en parlant justement de formation, j'ai suivi une formation TikTok qui a duré à peu près 7h30. Une formation pour m'améliorer en montage vidéo qui a duré à peu près 3h. Et j'ai bien entendu la formation Blogueur Pro. Si vous me suivez depuis le début, vous en avez entendu parler. C'est avec cette formation que j'ai créé mon site internet et que je développe mon activité pour en faire un business. Et puis enfin, bien entendu, il y a la vie de tous les jours, les responsabilités familiales, le fait de voir quand même de temps en temps les amis. Bref, vous savez. Tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que ces dernières semaines, ça a été vraiment dur. Je pense que je suis arrivée à un point où il y a eu une petite rupture. Je pense qu'on peut dire que je suis arrivée à un point de rupture dans le sens que je suis aujourd'hui incapable de me réveiller le matin de bonne humeur. Alors je sais que ça peut être un cliché et que c'est juste que t'es pas du matin et tout ça. Mais moi, dans mon cas, j'ai vu vraiment les choses... J'ai jamais été du matin, mais j'ai vu vraiment les choses se dégrader parce que quand je dors, je vais bien. Dans le sens, j'ai pas de problème vu que je dors. Mais à la minute où je sors du sommeil, l'inquiétude vient et je me rappelle dans l'ordre de toutes les choses que je n'ai pas encore fait ou que j'ai mal fait ou que je suis en retard pour faire. Et c'est un cercle vicieux de culpabilité sans fin. Cette culpabilité sans fin a eu comme conséquence le fait que je faisais, j'espère que c'est fini, des genres de crises de larmes. Pour des détails, il suffisait que, je sais pas, moi, la connexion internet, elle soit pas assez bonne et je pouvais vraiment partir en gros sanglots. Également beaucoup de colère et d'irritabilité. Et puis, dans l'ensemble, vraiment un mood pas fou, quoi. Et j'en venais la nuit à me réveiller juste pour m'inquiéter. Comme si ça allait changer grand-chose. Et ça fait quelques semaines que je pense à, en tout cas, à ralentir. Mais ce qui m'empêchait de le faire, c'était deux choses. Déjà, d'un point de vue financier, ça m'arrangerait vraiment beaucoup que Chrétien et Pratique fonctionne. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. À chaque fois que je dis ça, j'ai souvent des gens qui me demandent mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ça marche ? Et alors, je vais pas répondre, en tout cas dans cette vidéo, je vais pas répondre à cette question. Pas parce que je veux pas y répondre, mais parce que souvent, les gens veulent me donner des conseils, ce qui, en soi, est adorable. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on m'en a donné... En fait, ça fait deux ans qu'on me donne des conseils. Et déjà, aujourd'hui, il y en a beaucoup que j'ai... Enfin, la plupart, je les ai appliqués. Ça m'a pas changé grand-chose. Et surtout, aujourd'hui, c'est plus une source de culpabilité que d'efficacité. Donc, voilà, j'en appelle à votre bon vouloir. Et le deuxième point qui m'empêchait de m'arrêter, enfin, en tout cas, de ralentir, c'est que je commence à avoir des chouettes résultats. On commence, quoi, et ça, ça fait très plaisir. Mais du coup, je me dis, si tu t'arrêtes maintenant, eh ben, les choses... Enfin, le peu de résultats que tu as aura été pour rien et redémarrer sera encore plus dur. Mais, je dois me rendre à l'évidence, même si c'est très dur, que je ne suis pas un super-héros, ni une super-héroïne, d'ailleurs. Et qu'en essayant d'être ce super-héros que je ne suis pas, je ne laisse pas la possibilité à Dieu de l'être, le super-héros dont j'ai besoin. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a aussi pas mal de colère que j'ai parce que, dans mon orgueil, parce que, disons ce qui est, c'est orgueilleux comme logique, dans mon orgueil, j'ai estimé que j'ai suffisamment travaillé, que j'ai fourni un travail d'assez bonne qualité pour pouvoir avoir suffisamment de succès. C'est intéressant et en même temps, c'est triste parce qu'en 2023, la seule résolution que j'ai prise, c'était de mener 2023, de faire une année menée par la grâce. Et quand j'ai pris cette décision, ah oui, alors, une année menée par la grâce et une année sans stress. Et je n'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée de à quel point le sujet était vaste et à quel point il y avait plein de choses que je n'avais pas compris et à quel point ça touchait plein de domaines, en fait. Déjà parce que le stress, moi, je pensais très naïvement que le stress, c'était juste, bon voilà, tu prends une grande respiration, tu laisses ça au Seigneur et tu vas de l'avant. Mais le stress, le stress s'accroche. Le stress s'accroche et infuse chaque petit détail de ma vie, en tout cas. et c'est une remise en question et un abandon perpétuel. Et par rapport à la grâce, j'avais pensé à la grâce dans le sens l'amour infini de Dieu pour moi, même si je ne le mérite pas, qui est, je te l'accorde, un assez gros morceau. Mais ce que je n'avais pas compris et qui a pris un autre sens aussi, c'est considérer ce que je vis comme une grâce de Dieu. Quand je produis des choses, quand je crée des choses et que ça n'a pas autant de succès, que ce n'est pas autant vu que ce que j'aimerais, je le vis comme un échec en fait. Mais pourtant, 99,9% des commentaires que j'ai reçus par rapport à ce que j'ai créé étaient extrêmement positifs. et j'ai eu la chance, la bénédiction, la considération de la part du Seigneur de pouvoir apporter son amour, sa bonté, ce qu'il est à d'autres. Et moi, je suis restée bloquée sur le fait qu'il n'y avait pas assez de personnes. Ouais, c'est très orgueil. Et c'est vraiment une prière que je fais au Seigneur aujourd'hui qui m'apprenne à considérer ce qui m'arrive comme une grâce, même si à vue humaine, c'est décevant et de produire dorénavant pour parler à une personne. Et que si ça parle à une personne, c'est suffisant. Et c'est un apprentissage. Alors tout ça pour en venir au présent et aux prochains mois qui vont suivre. L'été commence et alors j'ai la chance de partir en voyage cet été au Togo. Et alors je fais un petit clin d'œil à mes réseaux sociaux si vous voulez voir un peu comment c'est. Moi, je connais absolument pas ce pays et j'ai hâte de découvrir ça. Et du coup, j'ai réfléchi à comment ça allait s'organiser et comment j'allais ralentir le rythme en fait, tout simplement. Au niveau du podcast, il y aura encore un épisode qui va sortir dans les prochaines semaines. Ce sera du coup le dernier épisode sur la vie d'Abraham. Après, on passera à autre chose. Mais nous ne reprendrons du coup cette autre chose qu'à partir de septembre. Je vais aussi arrêter de poster que ce soit sur Instagram ou TikTok une fois par jour. Mais il y aura quand même quelque chose à suivre. Comme tu le sais, je poste un article par semaine sur mon site internet. Et je me suis dit que tout cet été, j'allais m'essayer à un nouveau type d'exercice. J'écris. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait un petit moment que j'écris. D'ailleurs, si tu vas sur mon site internet, tu verras que j'écris beaucoup. Je suis autant bavarde à l'oral qu'à l'écrit. Et j'ai déjà un peu testé ce que je qualifierais d'écriture artistique avec mes sept poèmes du projet Je suis Dieu qui sont toujours disponibles sur mon site internet et que tu peux écouter. Mais cet été, j'ai décidé de me lancer dans la fiction. J'ai écrit avec des amis une comédie musicale. Le script est écrit. L'histoire est créée. Encore un autre projet sur lequel j'ai bossé ces derniers temps. Même si j'en ai pas forcément parlé publiquement. Mais cette histoire est pour l'instant seulement en format script. et ne sera disponible au public que quand on aura organisé des représentations. Aussi, je me suis dit que j'allais reprendre cette histoire en mode nouvelle. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'une nouvelle, très rapidement, c'est un format d'histoire court. J'ai l'impression que c'est un peu le format par lequel tous les auteurs, toutes les autrices passent quand elles commencent à écrire. Et l'idée, c'est de te sortir un chapitre, je mets entre guillemets, parce que ce sera pas forcément aussi long qu'un chapitre traditionnel. Mais l'idée, c'est de te sortir un chapitre par semaine. Ce chapitre, tu pourras bien entendu le lire et le découvrir sur mon site internet. Mais si tu veux ne pas t'embêter à vérifier régulièrement si le chapitre de la semaine est sorti, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter parce que je t'enverrai une fois par semaine du coup le nouveau chapitre et que tu auras aussi accès à un petit peu, à un petit regard dans les coulisses, comment ça se passe, le processus et tout ça, regarde que tu n'auras pas si tu n'es pas inscrit à ma newsletter. Donc ça vaut le coup. Et alors pour te donner une toute petite phrase de mise en bouche un petit peu sur ce que va être cette fiction. Cette fiction, c'est un parcours initiatique sur fond de début du christianisme dans les années 60 après Jésus-Christ. Donc il y a de l'historique mais il y a également de l'humour, il y a plein de personnages intéressants. Bref, je suis très fière de cette histoire et je pense que tu vas aimer. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'ai parlé beaucoup plus que ce que je voulais comme d'habitude. Je me permets seulement de rajouter que effectivement je vais ralentir mais attention, chrétien, mes pratiques ne s'arrêtent pas. Il y a plein, plein, plein de contenus divers et variés à découvrir sur mon site internet. Je te mets tout en description et je te mets également un article qui reprend tout ce que tu peux découvrir tout simplement et entre toi et moi j'ai regardé les stats il y a 100% de chance que tu n'aies pas tout découvert. Donc profite de cet été pour aller checker ce que tu ne connais pas encore. N'hésite pas à me dire que ce soit sous cette vidéo ou sur mes réseaux qu'est-ce que tu préfères dans ce que j'ai produit. Abonne-toi à cette chaîne YouTube bien entendu est-ce que j'ai besoin de le préciser ? Et on se donne rendez-vous à partir de mercredi prochain sur mon site internet pour découvrir cette nouvelle fiction. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...